Et bonjour à tous, c'est Dasgui. Et salut, salut et qui c'est ça ? C'est Clara, vous l'avez vu quand t'as été toute petite ? Elle a un peu grandi ? Tu dis bonjour à la caméra ? Non ? On va commencer par Clara qui a trouvé des choses, elle est au vide de grenier, ce matin on a fait un petit tour au vide grenier, on a trouvé rien du tout, mais Clara a choisi des petits trucs. Clara, qu'est-ce que t'as choisi Clara ? Tu le montres ? Tu le montres comme ça, tu le montres. La voiture, eh oui des voitures. Petite voiture, enfin un peu grande, avec les portes qui s'ouvrent. Vas-y dis, qu'est-ce que tu as à dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu le dis ma plus ? Allez, qu'est-ce t'as pris d'autre ? Tu veux me montrer un peu toutes tes voitures ou juste comme ça ? Encore une grise ? Elle est belle celle-là. Elle est belle celle-là. Elle s'ouvre pas. 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 Ah, les portes qui s'ouvrent. Attends Guillaume, il va la montrer. Qu'est-ce que tu veux ? Et voilà. Ben voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, on se retrouve un petit peu. On va essayer de faire quelques vidéos supplémentaires. La famille s'agrandit. Enfin, la famille s'agrandit. Non, on va rester tous ensemble pour les vidéos. C'est pas qu'elle s'agrandit, elle ne s'agrandit pas. Je crois que Clara sera la plus dernière. Donc tu as la petite voiture jaune. Ben si Guillaume, tu nous montres un petit peu ce que tu as trouvé qui était sympa au prévoinier, comme j'ai vu. Alors ça, je ne fais pas aux jeux vidéo. C'est des fantômes de Pac-Man. En salière et poivrière. Donc, le poivre c'est le bleu et la salière c'est le rouge. Ils sont beaux. Et c'est marqué Bandai, enfin Manco Bandai. Donc voilà, si vous pensez aux suissiers, je ne sais pas trop. Voilà, ils sont beaux comme ça. On s'est dit que, du coup, on allait faire une petite vidéo, mais on n'avait pas grand chose. Par contre, j'ai énormément agrandi la collection Resident Evil. Alors, que ce soit jeux vidéo ou films. Alors Guillaume, il va vous les montrer. On va commencer par les films, vite fait. Toi, tu les enchaînes. Voilà, donc ils ne sont pas tous superbes. Tu as les dessins aussi. Tu as les dessins, tu veux les montrer ? On va commencer par la trilogie, donc les trois premiers. C'est comme ça, tu le montres. C'est pas ton dessin. Ouais, les petits dessins. Non, vas-y toi, vas-y. En même temps, elle monte très rare. Voilà, donc ça, c'est le premier coffret qu'on m'avait offert. Ou que je mettais le prix, je ne sais plus. Avec Resident Evil 1, le 2, l'Apocalypse et le 3, Extinction. Pour la maman, elle a choisi 2. D'accord. Elle a choisi vert et noir. Et en LSU, je me souviens, on l'avait regardé avec les lunettes. C'était un peu horrible. C'était horrible à regarder. Moi, j'aime pas tellement la 3D. Sinon, moi, je l'avais vu au cinéma, en bon 3D, sans les lunettes comme ça. Enfin, avec des lunettes, c'est pas la même. C'était vous aussi. Nous avons aussi le Dégénération, qui est un animé, Resident Evil. C'était le deuxième, non, le premier qui est sorti. Voilà. Dégénération, pour ceux qui ne le savent pas. Peut-être qu'ils ne sont pas encore... Ça fait un moment que j'ai plus, celui-là. C'est de prendre... Moi, le Damation. Je ne sais pas si c'est le 2 ou le... Je crois que c'est le 2. Je ne sais pas. Je ne les ai pas encore regardés, en plus. Le animé, je ne sais pas. Je sais qu'il y en a un 2 et un 3. Elle est belle, c'est d'ailleurs une voiture. Je crois que c'est le 3, en fait. Mais je crois que c'est le 3, si je dis pas de bêtises. Le troisième animé qui était sorti. Et là... Ah, là non. C'était le 2. Et ça, c'est le 3. Celui-là, c'est sûr, je ne l'ai pas encore regardé. Il est encore emballé ou non ? Je l'ai ouvert. Le troisième animé. Je ne l'ai pas encore aidé. Qui lui est en Blu-ray, c'est ça ? Oui, il est en Blu-ray. Il est en Blu-ray. Il est en Blu-ray. Oui, après j'ai commencé à les acheter en Blu-ray. Il est le cinquième film. Il est en Blu-ray. 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 La voiture. C'est le dessin. La voiture est en Blu-ray. Et le dessin. Tu l'as montré le dessin. Oui. Oui. Nous avons aussi, Mathien. Ah oui, j'ai enfin trouvé un Resident Evil sur PS1, que je n'ai absolument jamais fait, j'ai essayé et ça a quand même bien vieilli. Moi j'ai commencé, mais je sais qu'on l'avait dit dans une des vidéos, par celui-là, celui qui va montrer. Le Resident Evil 1, mais sur Gamecube. Celui qu'on appelle le Reborn, il a un nom, mais qui a été donné par les fans. Non, c'est un journaliste qui a donné ce nom, et du coup il l'avait gardé, mais c'est Reborn. Je sais qu'il y a un Robert. Oui, c'est Ribert, il avait appelé Ribert, et du coup il avait gardé ce nom. Mais c'est un journaliste, en fait, ce n'est pas le vrai nom. C'est un journaliste français, je pense. Oui, c'est Resident Evil 0, que j'ai enfin retrouvé. Qui est avant le Resident Evil, mais qui n'était pas sorti avant, je crois qu'il devait sortir, non ? Sur la 64 ? Sur la 64 au départ, le développement devait être sur la 64. Il n'est jamais sorti. Il y a notre petit Reborn, c'est le 0. On a le 4 ensuite, ce qui est aussi sur... C'est la première fois que je l'ai vu, le 4, parce que le 4, vous allez voir, il va ressortir des dizaines de fois. Non, je ne veux pas des dizaines, mais... Il a ressorti beaucoup de fois. Sur PSC, il l'a ressorti 2-3 fois. Voilà, ça devait être exclu Gamecube, et puis finalement il va ressorti. Ensuite, sur PS2. Est-ce qu'on passe bien à pile ? On continue plutôt sur PS2. Ouais, mais là on est fait à pile, là. Oui, on l'est fait dans la désordre, c'est pas grave. Nous avons Resident Evil Révélation. L'original, celui qui est sorti sur la DS au tout début, plus que c'est sur la DS qu'il est sorti, la 3DS par exemple. Nous avons aussi Resident Evil The Mercenary 3D. Celui-là, je crois qu'on l'avait présenté, on s'en était acheté pour repartir en vacances. Oui, mais moi je l'ai fini, c'est cool. Je l'ai remis, j'allais faire finir. Ouais, je crois que non. Et je le trouvais quand même un peu compliqué. La femme, je le trouve sympa, c'est un petit jeu sur 3DS. J'adorerais le Mercenary sur le 5, et ils l'ont ressorti en version un jeu unique. Ils trouvaient ça sympa. On l'a eu il n'y a pas longtemps. Ah, ça c'est le Vide de Grenier de la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus. C'est Resident Evil. Alors le 6, sur PS3, en version... je ne sais pas, c'est une version avec un artbook... La version métal, on va l'appeler la métal version. Ça rigole. Après, à l'intérieur, on pouvait voir, c'est classique. Le jeu classique. Oui, mais il n'y a rien exceptionnel, c'est le 6. Si vous ne l'avez pas, vous essayez de les collectionner. Très beaux boîtiers, je crois. Je pose la version PS1. Et Clara, toi tu as oui, tu veux montrer ça ? Tu veux montrer ce que tu as eu ? Tu as eu ça ? Mais je l'ai montré maintenant. Ah, tu as bien fait de le montrer. Mais tu peux parler, tu sais. Et ta casquette aussi, tu l'as montré ta casquette ? Non, pas encore. Ah, tu l'as montré. Ah ouais, elle est belle. Non, sur PS4, on avait aussi la 6. Oui, sur PS4, ils sont quasiment tous ressortis. Donc c'est une version normale avec le contenu téléchargeable. Il manque le 3, je crois, sur le PS4. Et le code Véronica peut-être, je ne sais plus. Le 2 et le 3. Et le 2 ou le 3 qui va ressortir ? Oui, le 2 et le 3. Le 2 va ressentir un bon. Normalement, ils devraient en sortir. Re-masterisé. Wazant Evil 5, un bon Wazant Evil en cop. Pas à faire en solo. Wazant Evil 5, il est échéant, je trouve, avec l'IA très mal organisé. De les voir, tout ça, ça me va enlever. Je vais jouer un petit peu quand même. Mais c'est vrai qu'actuellement, vous devez me voir sur E-Racing et le reste. Je ne joue plus beaucoup à autre chose. Wazant Evil 5, qui était sorti sur l'arrière. D'abord, il était sorti sur Wii U, après le 3DS. Il est sorti après sur PS4 ou quoi ? Peut-être sur PS3 aussi. Ah oui, sur PS3, Xbox One. Sur PS3 et sur le... Voilà. Et on a aussi une révélation de... Oh, parce que tu nous amènes le mot. Donc la suite. Viens t'asseoir, parce que sinon... Viens la montrer, viens. Attention. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu veux montrer ta robe ? Donc toi, tu as eu la robe sur le vide-grenier ? Oui. Elle est belle. C'est Elsa. C'est Elsa. Mais c'est un seul qui m'a. Alors là, je la montre, regarde, regarde. Je vous le montre, ça revient. Voilà, c'est dans Evil 4 aussi sur PS4. Merci. Encore le 4. On a aussi une collection. Donc là, elle reprend le 0 et le 1. Donc Evil 0 et le 1 qui est sorti sur PS4. Et sur Xbox, si vous voulez. On a une épaisse. Certaines qui n'ont pas de fameux ça. Et... Donc on va passer à des Epiles. Alors, il va y avoir encore du 4. Alors, Resident Evil 4 Vival Selection. Non, Resident Evil avec Code Véronika. Resident Evil 4, mis en Japonais. Il n'est pas sorti en France. Mais je crois qu'on l'a déjà montré, celui-là, mais effectivement, code Véronica en japonais, je n'y arrive pas à y jouer, donc je n'ai pas joué à code Véronica dessus, mais au casque, oui. On va les en TV6 encore sur PS3, voilà, on ne savait pas qu'on l'avait. Si, moi je savais. Moi je ne savais pas. Parce que j'ai dû le trouver sur quelque part et que ce n'était pas avec moi. On va les en TV1, à Géron Master, en japonais aussi. Hop, nous avons Véronica 5 Gold Edition, donc c'était le 5 qui était sorti sur PS3, Xbox, avec tous les DLC, c'était sympathique, avec toutes les couchettes, le jeu est en norme aussi, au lieu d'être utilisé, en norme, jeune. Nous avons un jeu que j'ai eu mal à... Non, moi que j'ai fait, moi je me suis un petit peu amulé, parce que c'est... Véronica 5, Opération Income City. Je ne me rappelle plus ce qu'il y a dedans, mais je suis mieux à définir. Il est sympathique, mais j'ai eu du mal. C'est bien, c'est bien. Raison TV 6, sur Xbox 100, pour le rappel, je te l'avais offert. Oui, tu l'avais offert pour que je joue avec toi, et du coup, on a renoncé, t'es fait le jeu. Je voulais plus, je voulais arrêter, enfin si, presque, j'ai arrêté de jouer. Encore Raison TV 5, normal, sur Xbox, j'en ai beaucoup joué aussi. Ouais, j'ai vu. T'as vu. Attention, Raison TV 4, sur PC HD Edition. Ouais, ça, je l'avais acheté, c'est toi qui y a joué, parce que moi, j'avais pas de machine pour le... Je l'avais testé sur la machine, mais ça tournait pas beaucoup. Révélation, la dernière sortie de Révélation, qui était sur Wii U, je me rappelle. Hop, voilà. Ah, attention, hein. Nous avons aussi Raison TV, The Dark Side Chronicle. Donc, si je dis pas de bêtise, c'est un jeu où... Comment ça s'appelle sur... Un shooter, tu dis pas de bêtise. Ça s'appelle un shooter, je crois. Ouais, on peut dire que c'est un shooter. Un shooter, donc là, on vise, on tire sur les ennemis, on peut jouer à plusieurs, c'est sympathique aussi. Enfin, attends, je vais faire une autre pile d'un côté, pour le poser. Nous avons aussi Raison TV, The Dark Side Chronicle. Donc, il y a aussi un shooter, un petit shooter aussi qui est sympathique. On en a plus fait celui-là que l'autre. Attention, Raison TV 4, sur Wii Edition. Celui-là, moi, je me suis... Je me suis énormément... Allez, on enleve un petit peu les voitures. Oui, sur celui-là, il y avait un truc qui avait une arme spéciale. Sur celui-là, il y avait une arme spéciale électrique. Je me rappelle, s'il faut le signe... C'est possible, c'est possible, mais ce que je me souviens, c'est que... Très difficile. A la Wiimote, on nous redit qu'il avait été fait pour la Wiimote. Ça avait été super bien. Raison TV 1, encore... Est-ce que c'est mieux ? Oui, c'est le Rubber, mais qu'ils ont fait sur Wii et jouable à la Wiimote. Bon, enfin, la Wiimote. Raison TV, Code Veronica, sur PS2. Là aussi, sur PS2. Oui, j'ai réussi tout à trouver que la Platinum, par contre. Raison TV 4, sur PS2 aussi. Pareil, je prends plein Platinum. Platinum aussi. Platinum. Ah oui, on a... Raison TV... Un peu le Break, pas une 2. On n'a pas le... Non, je n'ai pas le... Je ne l'ai pas trouvé. Vous l'avez, vous l'envoyez. C'est bon. C'est bon. Hop, on est normalement le dernier, le Raison TV 2, comme un MK, sur Gamecube. Voilà. Voilà, c'est une collection en vie d'un civil qui s'agrandit un peu. J'ai quelques personnages, mais ils sont accrochés au mur. On essaiera de vous les montrer une autre fois. Voilà, mais c'était pour vous dire qu'on n'est pas loin. On revient. On ne fait peut-être pas d'émission tout de suite. Mais on va essayer de faire quelques vidéos comme ça. Bon, en tout cas, je pense qu'on a terminé. On va vous dire au revoir. On vous dit à bientôt. Tu viens dire au revoir ? Non, on ne vient pas dire au revoir. Allez, au revoir. On va vous laisser. Va chercher, maman.